Musique Éviter le gaspillage alimentaire, c'est aussi l'affaire des enfants. Le ciné Le Moulin à Lutherbach, en partenariat avec M2A et Le Sivum, sensibilise et aide les écoliers à réfléchir aux éco-gestes. Alors, on propose deux séances de trois heures. Donc, une première séance avec trois ateliers, avec un photolangage des moments de gaspillage dans la journée. Donc, on parle pendant le temps de préparation de repas. Pendant le repas, montrer que l'enfant est acteur lui-même du gaspillage alimentaire et qu'il est capable de dire les quantités et de connaître ces quantités à lui. L'objectif de cette animation, c'est de sensibiliser les élèves sur leur mode de vie. Et leur impact en termes de production de déchets. Donc, il y a eu des discussions, des débats par rapport à tout ce qu'on pouvait faire pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, le deuxième atelier de la première séance, c'est le circuit d'un pot de yaourt. Avec les conséquences en termes de pollution de déchets. Et on a essayé de faire le circuit le plus long et le circuit le plus court. En notant tout ce qui est énergie inutile, transport des camions, pétrole, pesticides, engrais, le plus possible. Le troisième atelier. Oui, on fait des fausses courses. On fait comme si on était au supermarché. Et l'objectif, là, c'est d'identifier que déjà, pendant la phase de course, on peut déjà éviter le gaspillage par la suite. On prend vraiment les quantités qu'il nous faut dès le départ. Et c'est de jongler avec tout ce qu'on nous propose au supermarché. On va utiliser, on a fait des fausses courses la semaine dernière. Et donc là, c'est vraiment d'utiliser les ingrédients qu'on aurait choisis pour créer une recette. Et essayer d'en gaspiller le moins. Et si on gaspille, d'identifier un petit peu le volume de ce qu'on a mis dans la bassine. Un deuxième atelier où les enfants comparaient les différents types de nourriture, aliments qu'on pouvait consommer en 1800 et de nos jours. Pour ouvrir aussi et élargir, pas que au gaspillage alimentaire, mais aussi à tout ce qui est augmentation des déchets et plus partir sur de l'éco-consommation. Et un troisième atelier où les enfants recherchaient des informations sur des pots de yaourt. Quelles sont les informations qu'on trouvait sur les emballages, les dates limites de consommation. Tout ce qui pouvait les aider justement à réduire leur gaspillage alimentaire. De nombreuses classes sont déjà inscrites à cette animation pédagogique. Et d'autres thèmes seront bientôt proposés aux écoles de l'agglomération. Les petits comme les grands peuvent adopter les bons gestes.